Bonsoir ! Si vous comparez les mots de notre Mishnah Zayn avec la Mishnah Vav, vous allez voir que c'est exactement la même chose dans les cas, dans la Lachot, à part le cas qui est différent, c'est-à-dire dans le cas précédent, on avait interdit ces fruits-là, et là, à présent, on a une nouvelle situation, c'est qu'un homme, il veut montrer à sa femme qu'en réalité, il ne cherche pas à profiter d'elle ou quoi que ce soit, il va interdire tout ce qu'elle va produire, pendant une semaine, pendant un an, pendant dix ans, peu importe, tout ce que tu vas produire. Et on aura exactement les mêmes principes. Alors, celui qui dit à sa femme, Je fais le nédeur de tout ce que tu vas produire de tes mains. Ils sont interdits, eux, de fruits de tes mains, à ma bouche. Les filles, ils sont interdits pour ma bouche. La Mishnah me dit, Je n'ai pas le droit de tirer profit, ni de ce que je vais troquer contre le produit de ses mains, ni même Bégui de l'homme parce qu'il va pousser le produit de ses mains. Soit, donc j'ai dit que je ne vais plus profiter des mains de ma femme, alors ça implique que si elle a préparé ensuite un très bon repas, je ne peux pas le manger, bien évidemment, c'est un interdit. Mais je vais aller voir le voisin, je vais lui dire, Bon, écoute, ma bonne pizza, je ne peux pas la manger, mais chez toi aussi, ça sent pas mal quand même tes crêpes. Viens, on troque chez la pizza contre les crêpes. On troque, je récupère les crêpes, je n'ai pas le droit de manger les crêpes, parce que c'est encore les fruits de ma femme. Et que je n'ai pas dit que je ne vais pas manger les fruits de ma femme. Je n'ai dit que je ne vais pas tirer profit des fruits de ma femme. Ou bien que les fruits de ma femme ne vont pas arriver à ma bouche. Mais ça implique même, avec un éventail plus large, enfin, un cercle plus large, ça implique même tout ce qu'on va pouvoir en tirer profit de ses mains, qu'on va aller troquer contre autre chose. Et idem aussi avec les guides de l'héenne, c'est qu'elle est partie de planter des arbres pendant qu'elle était interdite. Oui, on était en froid, du coup, elle s'est mise à faire du jardinage. Elle a planté des tas de légumes. Et bien, je n'ai pas le droit de tirer profit des légumes, ni des fruits, ni rien, même si c'est des pommiers qui vont durer pendant 70 ans, je n'ai pas le droit de tirer profit. Par contre, je dois préciser que tout ce que tu vas produire, je ne vais plus manger ce que tu vas produire de tes mains. Donc, en fait, elle va produire une chose de ses mains, je n'ai pas le droit de le manger. Mais, ou bien que je ne le mangeais ni le goûtais, dans ce cas-là, c'est ce que tu vas produire, je n'ai plus le droit de le manger. Mais, si ce que tu vas produire, je vais le troquer contre autre chose, ce n'est plus le produit de ta main que je mange. C'est la conséquence du produit de ta main, mais ce n'est plus le produit de ta main directement. Et puisque je m'étais interdit le produit de ta main, juste de ne pas le manger tel quel, alors, dans ce cas-là, j'ai le droit de tirer profit, qui sera mutar, berkhilofen, obéguide de laine, j'aurai le droit de tirer profit de ce que je vais troquer, ce que je vais changer contre l'éguide de laine, et ce qui va pousser d'entre eux, mais uniquement de nouveau, au Bédavar chez Zaro Kale, dans des espèces de végétaux que Zaro Kale, que la graine initiale, elle disparaît, c'est qu'il fasse pousser autre chose, comme c'est le cas de toutes les... Le blé, par exemple, à la différence, à Val Bédavar chez Enzaro Kale, par contre, quelque chose qui n'est que son zéra, il ne va pas disparaître, pour faire pousser autre chose, donc c'est la même chose qui va grossir, comme si on avait pris le cas de l'oignon, qui va vous amener dans la terre, il va reprendre, il va reprendre vie, il va regrossir, il va faire sortir d'autres tiges qui vont faire sortir d'autres oignons, mais tout est encore considéré comme la même entité, dans ce cas-là, je serai interdit, par contre, même ce qui va pousser des pousses, alors l'oignon, il va commencer à pousser, je vais prendre un bout de la tige, je vais le mettre dans la terre, il va faire pousser encore de l'oignon, je ne pourrai pas utiliser non plus la deuxième tige qui va provenir du bout de la tige du premier oignon que j'avais interdit. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine et je vais prendre une belle tige qui va faire … c'est là